Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des rillettes de saumon au concombre. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, on a ici un alpro, une alternative végétale au yaourt. Ici, un beau morceau de saumon frais, un petit peu de coriandre, du pain complet et un concombre. Dans un premier temps, on va mettre le saumon en cuisson. Voilà, donc là, on est parti pour une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps, on va préparer notre concombre. On tire ici, regardez, et on va garder comme des petites tagliatelles, comme ça. On va aller saler un petit peu, de façon à aller faire un petit peu dégorger avec un petit peu de fleur, comme ça, de sel. Toujours pareil, au lieu d'émincer finement avec un couteau, souvent on n'a pas l'habitude et on ne sait pas le faire. Regardez, vous utilisez toujours l'économe et vous faites des tranches plus fines que si on les faisait avec un couteau. On va venir chercher ici, juste avec le couteau. Regardez, c'est joli, on a une belle texture, on dirait un petit peu du caviar végétal, comme ça. Ça, on va le couper en petits cubes. On va le rajouter avec les petites peaux ici. Voilà, maintenant, on va prendre nos lamelles de concombre et on va juste émincer, tout simplement. Alors, ça ne va pas être trop trop fin, parce que c'est déjà bien fin avec l'économe. Le saumon a cuit pendant 10 minutes à la vapeur et il a été refroidi. Voilà, et là, on vient écraser le saumon à la fourchette. Regardez un petit peu la cuisson du saumon. On voit que c'est juste cuit, mais ça, c'est important. Sinon, on a quelque chose de sec, ce n'est pas agréable. Et on voit que déjà, ça commence à prendre un petit peu la texture d'une rillette. Voilà, on rajoute le saumon au concombre, quelques zestes de citron vert, un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre. Donc, on voit que ça commence à prendre l'aspect maintenant d'une rillette. On va émincer notre coriandre. Alors là, c'est important d'être quand même assez fin. Ce sera beaucoup plus facile pour la dégustation. Alors, n'hésitez pas, quand vous coupez la coriandre, à aller assez loin sur la tige, parce que la tige contient beaucoup de goût et en général, c'est très tendre. Et là, on vient rajouter notre alpronature, trois belles cuillères et on mélange. Alors, on mélange avec le droit, avec la pointe de la fourchette, de façon à créer cette texture comme ça de rillette, c'est important. Voilà, donc là, on est bien en consistance. Vous le voyez, ça reste souple. Alors là, c'est facile, vous dressez dans un petit bol. Voilà, et n'oubliez pas, on va terminer avec, ici, nos petits stripes de peau. Voilà, les petits morceaux de cœur de pépin, comme ça, pour avoir un petit peu de croquant. Et on termine avec des beaux petits soldats, comme ça. Alors, voilà une belle idée de ce qu'on peut réaliser avec l'alpronature, qui est une alternative végétale, n'oubliez pas, au yaourt. Et je vous garantis que... On n'a rien perdu en goût, mais je crois qu'on a beaucoup gagné en santé. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada